Contre toute attente, la course vers la Maison-Blanche s'arrête déjà pour le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis. Deuxième au caucus de l'Iowa, très loin derrière l'ancien président, il avait tout misé dans cet état pour causer la surprise. Cette défaite a eu raison du candidat, qui se tourne maintenant vers Donald Trump. L'investiture républicaine se dispute désormais entre Donald Trump et Nikki Haley dans l'état du New Hampshire, là où auront lieu les premières primaires mardi. Même si elles commencent à peine, l'issue ne semble déjà plus faire aucun doute. À moi, d'une énorme surprise, on aura ce deuxième défi, Joe Biden contre Donald Trump. Les sondages lui donnent une dizaine de points d'avance sur sa plus proche rivale, Nikki Haley. Les propos acrimonieux entre les deux candidats fusent de toutes parts dimanche à quelques heures du scrutin. Haley s'attaque quand même à la santé mentale de l'ancien président. L'ancien président ne lâche pas les déclarations controverses, cette fois-ci réclamant l'immunité complète pour les déclarations controverses, le président américain. Je vous présente les résultats de cette course à l'investiture républicaine. Pour le moment, Donald Trump est en première position avec 20 délégués. Nikki Haley qui arrive officiellement en deuxième position avec le retrait et la suspension de la campagne. de l'actuel gouverneur de la Floride, Ron DeSantis. Pour remporter cette investiture républicaine, les candidats doivent accumuler 1215 délégués. À la clé, dans cet état du New Hampshire, ce sont 22 délégués qui seront octroyés de façon proportionnelle au vote, tout comme on l'a fait dans l'État de l'Iowa, où Trump a obtenu 50 % des votes. Il s'est donc mérité 20 des 40 délégués. Mais ce sera une grosse semaine à venir pour les démocrates, avec cette investiture dans l'État de la Caroline du Sud, où 55 délégués démocrates seront à la clé. Reprise de l'investiture républicaine, le 8 février, au Nevada et dans les Îles-Vierges. Ensuite, le 24 février, en Caroline du Sud, où 50 délégués républicains sont à la clé. Ce sera très important et pour Donald Trump et pour Nikki Haley. Et finalement, le 5 mars prochain, ce fameux super mardi, 36 % des délégués qui seront octroyés cette journée. Marc-Antoine Lemoyant, TVA Nouvelles.